Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un thème et plus particulièrement de sa démo qui aura lieu très prochainement. On va voir ensemble comment s'inscrire à la démo, où trouver le code et que contiendra précisément cette fameuse démo que vous allez avoir l'occasion de découvrir prochainement. Dans un premier temps parlons de la démo à proprement parler, donc cette démo qui fera 30Go au total sera disponible en pré-téléchargement à partir du 23 janvier prochain, mais ne sera jouable que du 25 au 27 janvier prochain. En ce qui concerne la plage horaire, elle sera disponible à partir de 18h le 25 et ce jusqu'à 18h également le 27. Alors attention, cette démo-ci n'est disponible que si vous avez pré-commandé le jeu, quelle que soit votre plateforme ou si vous êtes membre Origin Access ou EA Access. Pour tous les autres, pas de panique cependant, on va le voir un petit peu plus tard, il y aura également une démo libre totalement ouverte. Alors en ce qui concerne la démo en détail, sachez dans un premier temps que toutes les personnes qui vont participer à cette démo privée garderont leur progression pour la démo ouverte qui va suivre, mais ils ne la garderont pas pour la sortie du jeu final, ce qui dans un sens n'est pas plus mal puisque cela vous permettra de redémarrer le jeu complètement à zéro et avec un œil neuf. En ce qui concerne donc la fameuse démo ouverte dont je vous parlais, elle sera donc libre pour tout le monde et elle sera accessible du 1er au 3 février prochain, même chose de 18h à 18h révolu. Et pour cette démo-ci, il n'y aura pas de pré-commande nécessaire. En ce qui concerne les plateformes concernées, on est donc sur PC, PS4 et Xbox One et tous ceux qui participeront à cette démo, qu'elle soit libre ou VIP, obtiendront en récompense automatiquement un item cosmétique à la sortie du jeu définitif. A priori, il devrait s'agir d'un emblème ou d'une sorte de titre dans le jeu. Par ailleurs, vous êtes très nombreux à nous demander où trouver ce fameux code d'accès à la démo. Pour toutes les personnes qui seront membres e-access ou Origin Access, l'accès à la démo se fera automatiquement. Pour toutes les personnes également qui auront pré-commandé le jeu, que ce soit sur le Xbox Store, sur le PlayStation Store et sur Origin, idem, l'accès à la démo se fera également automatiquement. En revanche, pour toutes les personnes qui vont pré-commander chez un tout autre revendeur, il va falloir à ce moment-là consulter les conditions de votre revendeur. Et par la suite, il faudra rentrer le code que ce revendeur va vous fournir sur le site officiel que je vous mets en description. Alors petite précision, le code de pré-commande que vous allez obtenir va vous permettre d'inviter 3 personnes en plus de votre participation à vous. Ces 3 personnes, en revanche, n'auront ni besoin d'être membres Origin Access ou e-access, et encore moins besoin de pré-commander le jeu pour pouvoir tester la démo, ceci, toutes plateformes confondues. Alors maintenant, on va parler un peu plus en détail du contenu même de la démo. Ce qu'on va donc pouvoir découvrir sera similaire que ce soit pour la démo VIP ou pour la démo libre, et il va s'agir en l'occurrence de plusieurs missions, d'une forteresse qui est donc un donjon que l'on peut expérimenter à 4 joueurs, il y aura également l'accès au monde ouvert en exploration, et enfin vous aurez accès au hub social qui se nomme Fortarsis, ainsi qu'à la forge, l'endroit où vous pourrez donc personnaliser vos javelins. Alors concernant cette démo, toujours, il faut savoir que tout ce qui concerne l'expérience en jeu, le taux de loot, l'économie in-game par exemple, comme la personnalisation des javelins ou encore l'argent, tout simplement, seront simplifiés pour la démo de manière à avoir plus facilement accès à l'univers d'Anthème, au sens général du jeu. Donc ces valeurs seront bien évidemment rétablies à la normale à la sortie du jeu, alors gardez bien en tête donc que si vous trouvez la démo facile ou un petit peu light, n'oubliez pas que c'est un paramètre volontairement mis en place par les développeurs afin de donner accès au jeu à une majorité d'entre vous. Pour info d'ailleurs, au passage, vous commencerez cette démo en étant déjà niveau 10 dans le jeu, et vous pourrez XP à l'occasion de cette démo jusqu'au niveau 15 seulement, alors qu'en revanche, dans le jeu réel, il y a 30 niveaux accessibles au total. Et on va donc finir cette vidéo sur une note positive également, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la démo, puisqu'on va parler merchandising. On va parler de deux sites essentiellement, qui vous proposent d'ores et déjà quelques goodies en rapport avec l'univers d'Anthème. Le premier site, Gaming Replay, vous propose par exemple des steelbooks seuls, donc sans le jeu, pour une valeur de 6 à 7 euros que vous pouvez commander à l'étranger. Vous avez même un pack qui vous propose le steelbook, des magnettes, ainsi qu'un mini guide de 48 pages en anglais pour la somme totale de 25 euros. Donc c'est plutôt intéressant pour les fans d'ores et déjà de la licence. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, que ce soit le lien pour rentrer votre code de précommande ou pour avoir accès à ces goodies. D'ailleurs il y a d'autres goodies qui ont d'ores et déjà été proposés à la vente, comme par exemple ceux du site Numskull, qui vous permet d'obtenir une casquette, un mug, des t-shirts, un porte-clés, etc. Je vous laisserai consulter les liens et voir toutes ces petites choses par vous-même. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va parler d'IGN, puisque IGN propose le jeu Anthem en IGN First pour le mois de janvier. Donc en gros c'est un jeu pour lequel ils ont énormément d'exclusivité. Et donc le jeu du mois de janvier, c'est Anthem. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, passionnés de la licence, puisqu'on a accès en avant-première à quelques vidéos du jeu. C'est ainsi que l'on a pu découvrir en exclusivité une nouvelle mission qui se nomme Profondeur Cachée, ainsi qu'un aperçu du hub social Fort Arcis ou encore du mode patrouille le Freeplay. Vous pouvez retrouver toutes ces découvertes en allant directement sur le site officiel d'IGNN. Et là encore je vous mettrai le lien en barre d'infos pour tous ceux que cela intéresse. J'espère que ces infos vous ont plu, n'hésitez pas à me faire part comme toujours de votre point de vue dans les commentaires. Et quant à moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos sur Anthem, d'ailleurs à ce sujet restez connectés nous sommes le 17 janvier et ce soir à 22h heure française, vous aurez un live stream sur le Twitch officiel Anthem Game qui nous proposera une review des futures armes dans le jeu. D'ici là portez-vous bien, geek et bien et bon jeu à tous ! Ciao tout le monde !